avec des paroles effectivement violentes, soit totale, mais peut-être que je me trompe. Je dis simplement que c'est un débat qui mérite d'être posé et qui, encore une fois, dépasse très largement le Rassemblement National. Et on a quand même le droit d'en parler, comme par hasard. On a le droit aussi de le contester. Vous avez fait venir le petit rappeur, comme par hasard, celui que je défends, comment il s'appelle ? Vous l'avez fait venir ici ? Chaotique, il était avec nous avant-hier, Chaotique 747. Mais par hasard, il a un rap totalement différent où il dit du bien de la France. Ça, Chaotique, c'est le rappeur préféré de la droite. Ben oui, j'ai quand même le droit. Oui, oui, c'est un droit. J'ai quand même le droit de préférer un rappeur qui chante son amour de la France plutôt que quelqu'un qui veut défoncer des blondes. Pardon, j'ai quand même le droit. Il y a quand même un débat là-dessus. Oui, d'accord, mais on faisait des débats il y a 50 ans sur les chansons de Léo Ferré et de Georges Brassens. Et Georges Brassens n'aurait pas été choisi. Je pense que Gilles-Louis Nermgadet, à l'époque de Léo Ferré, il aurait gueulé. Brassens, Brassens, il a été censuré. Je pense que... On a changé. Je pense que oui. Oui, je pense que oui, tu vois. Non, non, les chansons de Brassens, j'ai toujours dit, les chansons de Brassens s'instauraient dans une certaine habitude, style guignol, où on cogne sur les gendarmes. ...